Salut tout le monde, comme présenté, mon nom est Johnson de l'USA, le département de la radiologie à BCLA et aujourd'hui nous allons parler de comment est-ce que l'intelligence artificielle peut nous emmener à pouvoir avoir des traitements du cancer, des traitements plus avisés. J'aimerais parler de quelques éléments de base par rapport au cancer, particulièrement aujourd'hui nous allons nous parler du cancer de la prostate. Le cancer de la prostate aux Etats-Unis est un problème de très grande ampleur, près de 30 000 hommes sont morts du cancer de la prostate en 2013 et environ 30 % des hommes sont diagnostiqués avec le cancer de la prostate. Lorsqu'on essaie d'établir une comparaison entre l'homme et la femme, le cancer de la prostate est l'un des cancers les plus dominants ou les plus courants. Également, le cancer de la prostate est le cancer le plus courant chez les femmes. Donc, avant de pouvoir aller dans les détails, nous allons parler des bénéfices ou plutôt des avantages de la détection précoce et également les bénéfices seront dans le domaine également de la détection du traitement du cancer. Également évaluer, c'est-à-dire quelques éléments qui permettent de pouvoir identifier le cancer. Il y a également un petit côté, c'est-à-dire le revers de la pièce, le revers de la médaille lorsqu'il en vient à la détection précoce. C'est-à-dire souvent des résultats qui sont pas vraiment qui sont négatifs, mais qui ne sont pas authentiques au fait de par leur nature, qui ne sont pas vraiment clairs. Donc, souvent ça peut entraîner certaines conséquences du côté du patient qui peut-être ne prennent pas les precautions qu'il faut. Donc, ici au fait, il y a les bénéfices ou plutôt un avantage à la détection en fait précoce, c'est-à-dire ça permet de pouvoir, permet de faire un traitement à temps et ainsi éviter l'aggravation de la maladie. Mais également, il y a des risques qui sont associés. S'il y a par exemple des fausses prédictions ou négatives, négatives ou positives, souvent il y a quelques complications qui sont associées à cela. Il y a le temps, l'argent et certaines complications. Donc, voici quelques éléments qui sont associés à la détection précoce. En particulier pour le cancer de la prostate, nous avons besoin de faire quelques évaluations, particulièrement en utilisant une historique personnelle et également des tests physiques. Et particulièrement ce qui concerne l'historique du cancer au niveau de la famille par exemple, sont des questions très importantes à considérer afin d'être en mesure de pouvoir faire une évaluation à viser des risques et des risques au fait ou bien la probabilité de développement de cancer. Donc, ici, il y a également la question des ancêtres, l'historique du patient et tous les tests que le patient a eu par le passé jusqu'à présent. Donc, tous ces différents éléments également seront considérés. Donc, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme je disais tout à l'heure plutôt, les ancêtres par exemple, la lignée également constitutionnellement, également les médicaments que la personne a choisi au fil du temps. Donc, ici, il y a ce qu'on appelle les lignes directrices ACC pour les diagnostics du cancer et également les traitements qui l'accompagnent. Donc, ici, nous avons besoin de pouvoir faire une analyse de risque et des analyses de base pour faire une évaluation de risque. Pour cela, nous avons besoin de faire une biopsie. Donc, ici, les résultats seront considérés et après cela, nous allons faire le test germline et après cela, nous allons faire une, disons, un conseil génétique et autre est la stratification du risque et du traitement de la prostate. Donc, ici, la plupart des hommes qui sont âgés entre 45 et 75 ans, c'est-à-dire c'est recommandé de pouvoir avoir des, c'est-à-dire des radios sur la base du PSC. Le PSC est un test, au fait, qui montre les probabilités de pouvoir développer le cancer de la prostate. Lorsque le PSC est levé, il est recommandé de pouvoir faire la biopsie de la prostate. Et lorsque la biopsie de la prostate est positive, ou cela dépend du résultat, en différentes pistes, soit en passant sur la surveillance active, par la voie de la surveillance active, ou avec la supervision des facteurs de risque qui affectent le patient, ou en passant par une chirurgie qui est la prostatectomie radicale, ou d'autres thérapies qui peuvent également s'avérer efficaces. Donc, ici, il y a quelques éléments qui sont importants. Aujourd'hui, de plus en plus, nous essayons de pouvoir voir et intégrer certains éléments qui, avant, c'est-à-dire qu'on appelle le MPMRI. Voilà. Donc, il y a également cette biopsie-là qui est une biopsie ciblée. Voilà. Et ici, comme je le disais tantôt, il y a la surveillance active, la prostatectomie radicale et d'autres thérapies. Ici, le MRI peut être également utilisé comme du traitement, comme un traitement ici dans ce cas. Donc, ici, de plus en plus, c'est-à-dire, comme je disais, quand je dis comme un traitement, ça veut dire un post-traitement, au fait. Donc, après, à la suite, par exemple, de la chirurgie de la prostatectomie ou les autres thérapies. Donc, avant d'aller dans les détails, je vais parler un peu plus de quelques éléments, quelques options et parler également des avantages et des désavantages de l'imagerie, des comparaisons imagées de la prostate. Donc, ici, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui est vraiment très abordable et qui est rapide et qui est très facile à faire. Et cela révèle les informations de base en ce qui concerne la structure du corps et permet de pouvoir faire le scan des parties qui sont du corps qui sont un peu plus ou moins difficiles à pouvoir interpréter ou qui sont moins détaillées. Donc, c'est-à-dire au niveau, par exemple, c'est-à-dire au niveau des eaux et autres, tout ça, c'est un tissu, une cellule et autre. Donc, dans la préparation de le MRI, il est très important. Cela permet de pouvoir donner quelques éléments de détails. Lorsqu'on se penche, par exemple, sur, on parle ici de la bonne visualisation sur les structures du squelette, au fait. Et ici, il y a également le haut niveau de radiations ionisées. Également, nous avons le contraste, des contrastes de tissus, de certains tissus qui sont également mises en lumière. Ici, le MR est très détaillé de par l'image que cela présente, comme vous pouvez le voir. Et ici, les contrastes, c'est-à-dire cela présente plusieurs contrastes et la variété, il y a une variété également des types d'images. Et il n'y a pas de radiations ionisées. Il n'y a pas de radiations ionisées. Et sûrement que c'est très élevé de par son coût, très onéreux. Et l'accessibilité est très réduite. Donc, ici, comme vous pouvez voir par l'exemple précédent, le MRI donne une image très claire en raison du contraste supérieure en termes des tissus. Également, il y a les usages cliniques, l'évaluation des besoins de biopsie, aide à augmenter les précisions en termes de biopsie, aide à pouvoir établir, c'est-à-dire déterminer le stage du cancer et ainsi évaluer, disons, la phase ou bien le rythme de propagation ou de métastase dans le corps. Ici également, le CT est très bon lorsqu'il en vient à identifier les structures du squelette humain, mais pas vraiment bien lorsqu'il en vient à l'identification des tissus au fait très fin du corps. Il y a également des usages cliniques. Cela permet de pouvoir évaluer également la métastase du cancer et également peut permettre de pouvoir, par exemple, ça dit ici, cela permet également de pouvoir connaître la progression au fait de la maladie. Donc, ici, au niveau du MRI, vous pouvez voir clairement les structures au niveau des tissus au fait, des tissus. Le CT, par exemple, vous pouvez voir clairement qu'il y a une différence au niveau des images. Le CT, vous pouvez voir, et le RMI, ici, c'est une radio, une radio ici qui est très facile à faire. Et vous voyez que l'image ici est très claire, très détaillée, très bien établie. Donc, ici, vous voyez qu'il y a... Ici, en ce qui concerne la biopsie, la radio peut permettre de pouvoir donner quelques éléments très clairs, très bien pour pouvoir donner, c'est-à-dire avoir des détails en termes d'images et autres. Ici, par exemple, aux États-Unis, nous sommes en train de mener des biopsies MRI et de radio. Donc, ici, on peut détecter la tumeur par le MRI et ainsi, il y a certains détails, d'autres états qui sont révélés à travers la radio et on identifie, par exemple, une cible à travers la radio et on essaie maintenant de faire une biopsie de ces différentes zones identifiées. Donc, ça, c'est appelé une biopsie ciblée ou une fusion, une combinaison de MRI et de la radio. Dans ce cas, comme je l'ai dit, c'est une comparaison entre le MRI sur le côté droit et le côté gauche de la radio. Donc, ici, il y a, en ce qui concerne les perspectives par rapport à la prostate, c'est difficile de pouvoir établir la comparaison puisque le MRI permet de pouvoir établir, il peut plutôt donner une image très claire lorsqu'il en vient à la prostate et quelques détails encore un peu plus clairs. Mais la radio ne donne pas vraiment assez de détails, donc il n'y a pas vraiment de comparaison. Donc, encore plus en détail, quand je l'ai dit, quand j'ai mentionné tout à l'heure, de plus en plus en ce qui concerne la question de la prostate, c'est-à-dire le diagnostic et la détection de prostate, ici, le MRI est de façon progressive utilisée, de plus en plus utilisée. Et ici, cela contient une composante importante. Ici, c'est le D2WMRI ou le DWI et également le DCE, les dynamiques de contraste. Ceci contient une information unique. Ici, par exemple, le D2W donne les informations sur le plan anatomique et le DWI est plus relative à la densité des cellules, connecté à la densité des cellules, et le DCE permet de pouvoir connaître les détails, ce qui concerne les tissus. Donc, cette partie permet de pouvoir donner des informations très détaillées. Donc, dans cet exemple en particulier, il y a une tumeur ici dans la zone de perfusion, dans la zone de perfusion ici, et ici, il y a il y a les questions, les cours de couleurs ici permettent de pouvoir définir ici les tensions, au fait, les tensions plutôt la présence d'une tumeur et autre. Donc, la question ici est que souvent, on a besoin d'interpréter, c'est-à-dire le rapport de MRI et les résultats sont basés sur la détection de tumeurs, la localisation, également la caractérisation. Donc, dans le domaine de la radiologie, nous avons des méthodes standardisées pour le rapport, pour l'élaboration de rapports. Ils sont basés sur les systèmes de données ou bien les systèmes PI-RADS. Donc, pour le système de PI-RADS, nous essayons de standardiser l'interprétation des découvertes ou des résultats du MRI. L'interprétation ici sera qui a plus de comparé 1, qui est très bas, qui ont un cancer clinique qui est très bas. Si, qui sont très bas, pour avoir un cancer clinique clinique concernant. Et nous avons aussi créé un standardisé chart, afin que vous prezz la séance d'immembré des… And then eventually the final score will be falling on to within a one to five scales. So in general, when PI-REZ is one or two, so in other words, we're talking about if ended up the score is one or two, then it's called an MRI negative. And if MRI negative, then what happened is if the risk factors, other risk factors are not high, then we're just doing an active monitoring, do nothing. If PI-REZ is one or two, but having a higher risk, then it's actually recommended to have or go through the systematic biose. If the PI-REZ is three, then it's actually still the risk is low, then it's actually better to have an active monitoring. Or if the risk is high, then it's actually recommended to go through MR targeted plus systematic biose, meaning fusion biose. Or MR PI-REZ is four and five, and the patient never went through the biopsy before, then it's actually recommended to have a targeted biopsy plus systematic biopsy. Whereas if it's a repeated biopsy, then MR targeted biopsy is recommended. Okay, so there are a couple of very important papers and studies came out, two major trials, one is called precision trial, the other is MRI first trial. There are two studies, here, the first study, it's in the domain for more precision, and here, the second study, here, on the system, on the system, on the systematization, in fact, of MRI. So here, there is an inclusion of MRI before the biopsy, but it can reduce the number of patients, in fact, it can reduce the number of biopsy for patients. Donc, voici les études qui ont été menées et avoir le MRI permet de réduire le nombre de patients qui passent, mais qui traversent la biopsy et permet également de réduire la biopsy, des biopsies inutiles. Donc, ici, vous pouvez vous demander qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre ici en ce qui concerne les défis actuels relatifs aux pays rats. Donc, ici, nous pouvons identifier quels sont… Il est bon d'identifier les défis également… Oh, plutôt, ici, c'est de pouvoir identifier quels sont les défis actuels en ce qui concerne l'interprétation, au fait, des résultats, par exemple, issus du MPRI, on regarde à la lumière, plutôt à travers le spectre de l'intelligence artificielle. Ici, l'interprétation Pirates est le score 1, 2, 3, 1, 2, 5, 1, 2, 5. Ça peut être différent, c'est-à-dire que cela dépend en fonction des éléments présentés, c'est-à-dire que cela varie en fonction des années d'expérience. En termes d'interprétation des résultats issus du Pirates, il y a une question… Et parce que j'ai l'impression qu'il y a une question, comment est-ce que je peux répondre aux questions, au fait ? Si vous voulez, vous pouvez mettre vos questions dans la boîte à discussion et je vais essayer de pouvoir répondre à la question. Donc, comme je le disais tantôt, les défis ici relatifs à l'usage, à l'interprétation humaine, c'est un processus manuel, cela peut être subjectif, également porter quelques nuances et quelques subtilités en termes de différences à plusieurs niveaux. Donc, ici, il y a quelques questions qui se présentent. Ici, il y a… En termes de résultats, les résultats ici sont élevés, plutôt supérieurs en termes de variabilité. Variabilité, donc les résultats pourtant issus du résultat de l'interprétation de Pirates peuvent être différents en fonction des différents sujets ou des différents patients. Ici, pourquoi ? Parce que cela relève essentiellement de la manipulation humaine. L'utilisation ici de l'intelligence artificielle pour les interprétations permet de pouvoir donner des interprétations très objectives. Maintenant, ici, il y a les informations également. Ici, on passe ici des diagnostics basés sur la population à des diagnostics qui sont plus précis, basés sur la précision. Donc, ici, il y a la qualité consistante de l'image sur l'image, plutôt la quantité au fait, mais l'imagerie quantitative, si on peut le dire ainsi. Donc, ici, il y a l'intelligence artificielle ici qui intervient, qui également est de très grande importance, qui permet de pouvoir établir des éléments plus clairs et plus précis. L'intelligence artificielle n'est pas un nouveau concept, c'est un concept qui a émergé aux environs de 1950 et l'apprentissage numérique est quelque chose qui a été dans le domaine, dans l'industrie pendant plusieurs années. Et cela a commencé à attirer l'attention environ vers 2010, où il y a eu l'émergence de l'apprentissage approfondi. Et cela a permis de pouvoir améliorer, plutôt donner plus de substances aux médecins déjà existants, qui existaient déjà. Donc, ici, dans le domaine médical, cela a permis de pouvoir améliorer les performances, également le travail des différents praticiens du domaine sanitaire. En termes de l'utilisage de l'intelligence artificielle dans le domaine de la sanité, c'est un graphique qui montre ici l'augmentation de l'utilisation, plutôt la croissance en termes d'usage d'intelligence artificielle aux États-Unis. Donc, ici, vous pouvez voir les différences, un usage croissant de certaines applications, de certains logiciels et autres dans l'utilisation, dans le domaine sanitaire. Ici, la technologie de l'apprentissage numérique, ici, est un élément qui se révèle croissant. Donc, ici, cela donne lieu à plusieurs opportunités. Donc, il y a de grandes opportunités qui sont générées à travers ce domaine, ce domaine particulier, ce domaine de l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce qu'on entend par l'apprentissage numérique? L'apprentissage numérique, ici, est la manière par laquelle nous avons plusieurs données et la machine parvient à comprendre la structure des données et éventuellement créer, élaborer des modèles ou apprendre un modèle. C'est essentiellement différent des algorithmes mathématiques parce que cela est à faire un test sans avoir un système mathématique spécifique. En d'autres termes, sur la base des données, la machine apprendra la rythme et la machine va établir, mais fait accomplir une tâche sur la base des éléments dont elle dispose. Donc, il y a plusieurs types d'apprentissage numérique. L'un était l'apprentissage supervisé et cela est basé sur des caisses et l'apprentissage non supervisé, c'est-à-dire l'apprentissage automatique non supervisé. Donc, cela permet de pouvoir… Donc, il y a le renforcement, l'apprentissage de renforcement. Donc, en ce qui concerne l'apprentissage supervisé, vous n'avez pas besoin d'avoir… C'est-à-dire, en fait, ici, il y a deux niveaux. Il y a la classification et il y a la régression. Donc, ici, en ce qui concerne les questions de cancer, c'est bon pour l'apprentissage supervisé. Mais pour l'apprentissage non supervisé, c'est où vous disposez plusieurs données et vous essayez de comprendre les structures pour différents groupes. Par exemple, vous avez trois couleurs. Et sur la base… Essentiellement, sur la base des données, vous pouvez dire qu'ici, par exemple, ça, le bleu a des caractéristiques uniques, singulières, de l'autre, le rouge et le vert, ainsi de suite, et ainsi de suite, en regardant seulement à des groupes de données qui sont présentés. Dans l'imagerie, ici, il y a plusieurs tests. L'un est appelé la classification. Ici, nous essayons de pouvoir classifier, c'est-à-dire des images. On peut utiliser également l'intégration artificielle pour la détection. Ça peut être la détection d'organes, de régions ou encore la segmentation des organes ou la segmentation de la sous-structure. Également, il y a l'enregistrement et bien d'autres éléments dont cela peut être utilisé. Ici, nous allons parler de la détection du cancer à travers l'utilisation de la nettisante artificielle. En général, ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser ici le MRI, et multi-paramètres, et ici, à travers le muscet d'identifier où se trouve la tumeur, soit en améliorant ou en remplaçant l'interprétation du PI-RADS. Donc, il y a également d'autres changements, parce qu'ici, c'est-à-dire les éléments dont les résultats peuvent apparaître différemment, c'est-à-dire peut-être différents en fonction des différents paramètres. Donc, ici, dans notre laboratoire, nous avons fait une publication récente sur une nouvelle méthode appelée le focal net. Ici, cela permet de pouvoir répondre aux différents défis dans le domaine de la détection multi-paramètres, MRE. Ici, voici quelques annotations qui ont été faites à travers l'utilisation du focal net dans le cadre de la détection du cancer de la prostate. Donc, ici, vous pouvez voir que l'intelligence artificielle peut être détectée très bien comparée à ce qui est généralement cru de tous. Donc, l'intelligence artificielle, vous pouvez voir qu'ici, l'intelligence artificielle peut identifier avec une très grande précision les conseils de la prostate, le point exact où est-ce que cela se trouve et ainsi de suite. Vous pouvez voir qu'ici, la précision est très claire et il y a un net. Donc, ici, c'est ce que je peux, nous, nous pouvons observer. Mais toutefois, l'usage de l'intelligence artificielle ici peut, certes, dans sa capacité, mais de pouvoir répondre à ces éléments-là, mais j'ai également les éléments dont je parlais, la méthode que j'ai proposée, plutôt que j'ai évoquée dans l'explication précédente, également est quelque chose à considérer. Donc, l'approche basée sur l'intelligence artificielle est quelque chose de très effectif, est quelque chose de très effectif dans la détection de les cancers de la prostate. Donc, c'est basé sur un ensemble de tests qui a été mené, c'est-à-dire soit... Il y avait eu plusieurs groupes ou les ensembles de tests indépendants, car c'était mené, c'est-à-dire près de 127. Et les résultats se sont avérés concluants. Donc, en résumé, en ce qui concerne le résumé de la détection du cancer, nous avons élaboré un nouveau système d'intelligence artificielle. Les systèmes d'intelligence artificielle peuvent nous montrer une très belle performance en termes de détection du cancer de la prostate. Et nous avons reçu un prix en ce qui concerne le regard de l'élaboration de cet élément-là. Également, il y a une comparaison entre le système de l'intelligence artificielle et le GU des radiologues dans l'évaluation ici des cohorts consistants qui étaient composés de 126 patients qui n'avaient pas été touchés pendant la période de développement du cancer en question. Donc, ici, il y a la segmentation de la prostate ici est un élément également qui est très important. Ici, le prostate, l'imagerie, l'élaboration du rapport à travers l'imagerie et l'identification de la prostate et des systèmes de données, est également un élément important. En ce qui concerne l'approche conventionnelle, c'est une méthode très populaire qui est appelée l'approche UNET, où vous insérez des données et il y a la segmentation UNET qui est fait à travers des odeurs et des décodeurs. Et ici, il y a la segmentation de la zone de prostate qui se révèle. Comme vous pouvez voir dans l'image ci-dessous, il y a des différentes segmentations qui se présentent. Nous avons quelques études qui ont été menées et quelques publications sur la segmentation à travers l'intelligence artificielle. Ici, c'est un exemple. Pas seulement cela permet de pouvoir révéler les résultats par rapport à la segmentation, mais cela permet de… Il y a une incertitude par rapport à l'estimation, au fait. Et vous pouvez voir si l'estimation… Enfin, si l'incertitude est très élevée, vous ne pourrez pas vraiment croire ou plutôt vous fier aux résultats de la segmentation parce que ce n'est pas… Vous voyez comme ce qui se passe ici. L'intelligence… Les résultats basés sur l'intelligence artificielle ici. Si le résultat n'est pas assez clair et assez précis et que l'incertitude, le taux d'incertitude est très élevé, vous ne devrez pas alors vous fier à cela. Donc ici, il y a la comparaison avec le UNET. Donc il y a la méthode proposée et il y a le UNET. Donc la méthode proposée, comme vous pouvez le voir ici, il y a une segmentation et ici, il y a de très bons détails en termes de la transition. Et ici, vous pouvez voir que c'est un élément qui est très important pour les segmentations à grande échelle. Ici, c'est un exemple de comparaison entre une méthode, une méthode de segmentation basée sur l'intelligence artificielle et la segmentation manuelle. Vous pouvez voir qu'il y a quelques éléments qui sont en commun. Lorsqu'on essaie de comparer avec différents lecteurs, chaque lecteur pourrait avoir quelques différences dans le thème de segmentation. Et vous pouvez aussi voir que les proposent, c'est-à-dire les résultats proposés, la segmentation basée sur l'intelligence artificielle peut présenter quelques différences en fonction de différents lecteurs. Donc vous pouvez voir qu'ils sont plus ou moins raisonnables et ceux-là, également, plus ou moins fiables. Donc ici, en termes d'évaluation de courante continue et large, cela peut également permettre la qualité des segmentations en fonction des lecteurs. Et chaque lecteur fait un travail, mais accompli sa tâche en fonction de la segmentation basée sur l'intelligence artificielle. Donc ici, vous pouvez voir 97 ou 98 % des patients, les deux lecteurs montrent qu'ils sont soit acceptables ou excellents en termes de qualité de segmentation. Ici, généralement, les bases sont généralement plus moindres comparées à d'autres locales et régions. Mais lorsqu'on prend la segmentation du milieu, cela serait plus ou moins parfait. Il n'y a que pas où il n'y a pas vraiment de... où ce n'est pas vraiment clair. Mais hormis cela, presque tout est acceptable en termes de segmentation automatique. Donc voici un résumé pour la segmentation de prostate basée sur l'intelligence artificielle. Donc ici... Ici, ce sont plus ou moins les éléments qui ont... les éléments, disons, dont nous disposons, les études de tomber et les développements, plutôt les innovations récentes qui ont eu à avoir lieu dans le domaine de la segmentation de la prostate. Donc, les résultats sont composés par... peuvent plutôt se révéler très concluants. Donc, ce que je viens de couvrir sont les manières par lesquelles... les différentes manières de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle telle la segmentation de la prostate en utilisant la méthode basée sur l'intelligence artificielle. Ici, lorsque le paris est un ou deux, il y a un très grand système de prise et décision qui s'implique. Si l'équation doit traverser... être soumis à un processus de biopsie ou non. Donc ici, il y a également les questions de facteurs, les facteurs de risque au fait à considérer. Ici, par exemple, voici un exemple. de... d'un résultat de... d'un résultat de... d'un résultat de... attention au résultat, c'est-à-dire afin de pouvoir s'assurer à ce qu'il y ait précision et qu'il y ait conformité dans la... ou plutôt une bonne certitude, un bon niveau de certitude dans le résultat qui est produit. Donc ici, il y a également la question de densité. La question de densité qui porte sur le... PSAD, le PSAD ici. Donc, les résultats ici se révèlent. Les résultats qui sont en jaune, les points jaunes plutôt, sont des résultats qui mettent en lumière l'application du PSAD. Les points en bleu révèlent ici également l'utilisation... En fait, le point en jaune, le premier point en jaune, révèle le résultat avec... c'est-à-dire l'application du PSAD en moins... inférieure à 0,15 et le deuxième à 0,10. Mais ici, il y a également l'utilisation... la résolution... la suite... MRE, super résolution à travers l'apprentissage approfondi. Ici, utiliser l'apprentissage approfondi permet de pouvoir améliorer la résolution des images. Ici, par exemple, voici les données entrées en ce qui concerne la résolution pour le sujet 1, le sujet 2. Mais en utilisant l'apprentissage approfondi, il est possible de pouvoir améliorer de façon dramatique la qualité de la résolution. Ici, il y a deux différents scans. Scanning avec des résolutions différentes. Vous pouvez voir clairement qu'ils sont au moins... La comparaison, au fait, est très claire. Il y a une résolution... Ce sont des approches de super résolution. Mais je peux dire que nos ministres proposés et l'apprentissage approfondi sont de loin meilleurs comparé aux autres méthodes proposées. Donc, avec cela, avec l'apprentissage approfondi, nous pouvons atteindre des qualités d'image très intéressantes. Donc, nous sommes ici... Ici aussi, le bon côté avec l'apprentissage approfondi, c'est qu'on peut non seulement augmenter la résolution, mais également à faire un zoom très bien élaboré. Ici, voici un exemple de différents patients. Différents patients ont différents maladies en ce qui concerne la prostate. En utilisant l'apprentissage approfondi, on peut les mettre, c'est-à-dire... C'est-à-dire, à travers l'apprentissage approfondi, on peut mener des interprétations plus claires, des interprétations plus standardisées, identifier l'origine affectée va plus clairement, plus facilement. Ok, so that's pretty much all for the... Ça, c'est ce qui concerne le conseil de la prostate. L'application du MRI basée sur l'intelligence atténuée dans l'âge un aperçu plus clair, plus bernodramine de l'utilisation de l'intelligence artificielle est la catégorie que les gens définissent actuellement, particulièrement le FPA. Ici, il y a le CADT, la détection, le diagnostic, voilà, il y a le triage. Donc, ici, l'intelligence artificielle c'est plus difficile pour les diagnostics, la détection ou le triage. Donc, ici, il y a des approches supervisées par l'être humain ou des approches intégralement autonomes. Dans tous les algorithmes qui sont approuvés aujourd'hui, ils sont toutes supervisées humainement, des approches qui sont manuelles, sous le contrôle de l'homme. les approches autonomes, c'est-à-dire basées sur l'intelligence artificielle, ne sont pas encore prêts et d'autres contrôles spéciaux seront utiles, au fait. D'autres moyens de pouvoir contrôler sont utiles. Il y a également l'importance clinique, c'est-à-dire toutes les taxes similaires, toutes les taxes similaires, toutes les taxes sont ouverts presque les mêmes, toutes les taxes similaires sont presque les mêmes dans la mesure où elles sont principalement menées de façon manuelle. Ici également, il y a la pronostication, la prédiction sur la base de données complexes. Voilà. Bon, jusque-là, les résultats publiés, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a le manque de validation externe robuste et également le manque de studies d'échantillons, le manque d'une diversité d'échantillons et d'équipements de tests. Également, il y a le manque de vulgarisation en termes de processus de validation. Il y a également des sondages ACR de radiologistes qui sont en dessous de 90% des radiologistes qui disent que la performance est inconsistente. C'est-à-dire, il veut dire que selon le sondage ACR des radiologistes qui a été mené, moins de 90% des radiologistes disent que la performance était consistante. Certes, il y a vraiment un long chemin à parcourir, mais cela aura besoin que toute chose soit accomplie et que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice et contribuer de façon significative à cette avancée. donc, la donnée basée sur l'imagerie, comme je l'ai dit, l'apprentissage automatique est basé sur les données et ils essaient d'apprendre un modèle. Donc, en général, les données seront structurées de façon hiérarchique. Le niveau A, c'est-à-dire, le niveau A est un niveau de qualité supérieure. ça, c'est le summum de la qualité et mais lorsqu'on vient de bas en bas en termes de niveau, il y a la qualité qui est et la qualité qui est également qui connaît quelques changements, il y a également c'est-à-dire l'ensemble ou bien le volume des données qui également augmente. Donc, le sommet de la pyramide révèle des données qui sont de très grande qualité mais avec un volume réduit. Mais plus on descend, la qualité diminue mais le volume de données au monde et ici, il y a le dernier niveau c'est-à-dire les données sont inaccessibles et la qualité, on ne connaît pas la qualité, la quantité, au fait, il y a beaucoup d'incertitudes au niveau du niveau D. En ce qui concerne la qualité de contrôle, le contrôle de qualité et la compréhension des caractéristiques de données sont très importants afin de pouvoir rendre le système d'un individu artificiel plus consistant et plus pertinent la réponse apportée aux questions ou préoccupations cliniques. Quelles sont les études futures? Plusieurs personnes sont intéressées dans la compréhension de l'interaction entre l'autre humain et l'artisanat comme je l'ai dit comme je l'ai dit dans le processus FDA a prouvé jusque là, ce sont des supervisions humaines y compris l'intégration c'est-à-dire inclut donc ici c'est une combinaison des efforts humains et de l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle dans les processus de l'exposé sanitaires ici c'est le futur de la prostate de MRI par exemple et quoi c'est-à-dire qu'est-ce qui suivra cela? Ici il y a l'interprétation qui fusionne plutôt les efforts humains et l'intelligence artificielle donc l'intégration de modèles dans le système de travail ou la chaîne de travail clinique l'accessibilité pour l'accessibilité créer donner une bonne plus grande accessibilité pour les non-développeurs et ici ici il y a comme je l'ai dit tout à l'heure les étudiants ont besoin d'être validés au niveau multi-institutionnel et je pense que nous avons une collaboration avec différentes institutions particulièrement dans plusieurs pays et provenant également nous attendons c'est-à-dire recevoir d'autres volontés de contribution de collaboration ce sera une très grande et cela sera d'une très grande aide ici afin de développer un bon système d'inclusion artificielle il y aura des questions cliniques impliquées inclus potentiellement provenant des radiologistes donc ici il y a la préparation et l'entraînement ou c'est-à-dire le caisse de base de données et maintenant il y a le développement maintenant des algorithmes cela emmenera au développement d'algorithmes basés sur l'intelligence artificielle donc ici comme vous pouvez voir c'est l'image il y a les radiologistes qui sont impliqués dans le processus il y a les scientifiques plutôt il y a maintenant les données provenant des données scientifiques c'est-à-dire plutôt des scientifiques qui travaillent spécifiquement dans le domaine des données donc ici toutes ces trois entités là où ces trois acteurs du domaine sanitaire sont importants dans l'élaboration ici d'un système d'intelligence artificielle pour l'analyse de ce domaine qui sera très efficace pour que ce développement soit plus mature et plus aguerri pour la tâche donc voici plus ou moins ce que je voulais vous présenter aujourd'hui certes nous avons ça va comporter beaucoup d'éléments mais je pense que j'ai pu vous transmettre disons de façon plus claire et panoramique les éléments portant sur la question de l'intelligence artificielle dans le domaine du cancer de la prostate et ainsi de suite ici le travail a été élaboré abattu par un ensemble de groupes et